Bonjour, on est au salon Mobile World Congress à Barcelone chez Panasonic, où Panasonic a montré son premier smartphone qui va arriver en Europe, qui s'appelle le Panasonic Eluga. Ce n'est pas quelqu'un de Panasonic qui fait la démo parce qu'il n'y a personne de disponible en français, donc c'est moi qui vais essayer de vous présenter le produit, donc ce ne sera pas aussi bien. J'ai une personne de Panasonic, mais ça va être moi, ça va être beaucoup plus simple que de nous traduire. On va commencer par le design. Donc c'est un téléphone avec ici une partie tout en métal, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. On a lu l'unium anodisé avec ici cet effet arrondi. Ce qui est très intéressant à voir, c'est que c'est un device qui fait 7,8 mm, donc c'est très fin. Au niveau du poids aussi, c'est très léger, ça fait 103 grammes. Non, non, c'est vraiment très beau, c'est vraiment un beau challenger à la réponse actuelle Galaxy S2. On va juste en foutre pour le dire les dimensions, donc c'est 6,2 de largeur, donc c'est pareil. 6,2, ce n'est pas large, donc c'est une bonne prise en main, longueur 12,3 cm. Donc maintenant, on va passer au spec, donc un écran 4,3 pouces avec une résolution QHD, 960 par 540 pixels. You know what type of screen is it? It's OLED screen? OLED screen. Donc c'est un écran OLED. C'est vrai que ça a l'air assez lumineux, c'est assez sympa. Je regarde les angles de vision. Les angles de vision ont l'air pas mal a priori. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, on va parler de l'appareil photo intégré. Donc l'appareil photo, c'est un appareil photo 8 mégapixels. Par contre, a priori, il n'y a pas de flash. Malheureusement, il n'y a pas de flash, c'est dommage. Par contre, on voit, j'ai envie de vous montrer, il est NFC. Ok, je vais vous montrer les connecteurs. Donc là, il y a un connecteur micro-USB, c'est vrai? Oui. Donc ici, le connecteur micro-USB. Micro SIM. Et par contre, c'est ici, là, je ne sais pas si elle va faire le focus, c'est micro SIM. Et on voit le connecteur jack. Alors, en dessous, a priori, donc pas de connecteur. C'est un style, on va dire, genre unimodi, puisqu'on ne peut pas enlever le cache arrière. Donc là, c'est les boutons de volume et la mise en route. Voilà, on va le laisser, remettre les connecteurs. Donc voilà, donc la partie arrière n'est pas, le capot ne s'enlève pas. Donc la batterie n'est pas amovible. Puisqu'on parle de batterie, je vais vous donner l'ampérage de batterie. Donc c'est une batterie de 1150 mAh. Donc quand on avait une spec, on s'est dit quand même 1150 mAh, ce n'est pas beaucoup. Généralement, pour des devices de ce genre-là, surtout que c'est un double-cœur. Donc c'est un double-cœur. Donc c'est un TI OMAP, double-cœur 1 GHz. Donc a priori sûrement un 44, je pense que c'est un 44-30, mais à confirmer. Donc oui, je disais que donc 1150 mAh pour un double-cœur, c'est un peu léger. Mais bon, je pense que l'écran OLED va peut-être permettre de moins consommer. Donc, concernant le micro-USB connecteur, est-il compatible MHL ? Vous savez ce que MHL est ? Avec MHL USB, vous pouvez aller à un HDMI connecteur. Donc micro-USB et out HDMI, vous pouvez le mettre sur la TV. Oui, oui, parce que c'est aussi compatible avec le Panasonic Viera. Donc vous pouvez aussi... Mais avec DLNA ou avec HDMI ? Oui, avec DLNA. Oui, avec DLNA. Si vous connectez à une TV, c'est minimum DLNA, parce que vous n'avez pas besoin de cable. Oui, oui, DLNA. Mais MHL est en place. Oui, MHL est en place. Donc il y aura deux couleurs, non ? Oui, silver et black. Ok, vous avez le black ici, peut-être ? Oui. Alors, voilà, juste pour vous dire qu'il y aura... Ah, ok. Bon, voilà, donc je vais demander qu'on nous sorte une version noire, mais le problème, c'est que les versions noires sont attachées. Donc je ne peux pas vous le montrer. Donc il y a une version silver qui est celle-ci, argent, et une version noire. J'irai voir la version noire tout à l'heure, mais la version silver m'a l'air très bien. Donc il est Bluetooth 2.1. Pour la mémoire embarquée, c'est 8 gigas de mémoire embarquée. Donc c'est bien parce qu'on peut mettre... Is there a micro SD connection or no micro SD ? Non, no micro SD. Donc il n'y a pas de micro SD, donc ça c'est juste 8 gigas. Ça c'est pareil, je trouve que ça fait un peu juste, parce que 8 gigas on peut toutes les remplir. Bon par contre c'est pas mal, on n'a pas besoin. On va essayer. Just... Don't move please, I'm gonna do something. Donc on est en train de vous préparer un petit quelque chose. If you can show me the interface while... Can you show me the interface plus the interface ? Ok. So, regarding... So, this is... Donc c'est un téléphone Android. Donc c'est un téléphone Android. Donc il utilise la version 2.3.5, donc Gingerbread d'Android. Et il aura droit à la mise à jour Ice Cream Sandwich au courant de l'été. Donc il faut savoir aussi ce qu'on n'a pas dit dès le début. La grande partie... Une des particularités importantes de ce téléphone, donc on a dit que c'est NFC, c'est surtout en fait qu'il est compatible IP57. C'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et il est aussi étanche. C'est-à-dire qu'on peut le tremper jusqu'à une profondeur de 1 mètre sous l'eau et pendant 30 minutes. Donc là, Panasonic a bien prévu le coup. Ils ont une partie avec de l'eau. Donc on va le mettre dedans. Voilà, vous voyez, il n'y a aucun souci. Voilà. On peut même faire les démoses dans l'eau. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on va le sortir. Donc vous voyez, il va dans l'eau. Ok. Donc ce qu'on va faire aussi, on a amené un Samsung Galaxy S2. 66% of area ratio display. 61% of area ratio display. Ok. Donc comparaison d'écran, c'est donc meilleur sur le Panasonic. Alors, j'ai mis donc un Galaxy S2 à côté pour vous montrer, pour faire une petite comparaison de taille. Donc c'est quasiment la même hauteur. On va montrer derrière. Voilà. On va les mettre comme ça. Donc on voit pareil. J'ai l'impression qu'il faudrait que je mesure, mais je pense que j'ai l'impression que le Panasonic est moins large. Et, can you hold it like this ? And take the Panasonic and pull it the others. Voilà. Le but du jeu, là, on va essayer donc, c'est de vous montrer l'épaisseur. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien le voir sur la vidéo. Mais bon, il n'y a pas photo. C'est 7-8 pour le Panasonic et 8,9 pour le Galaxy S2. Donc voilà. Alors, pour finir, il faut savoir que ce Panasonic Eluga va être disponible au mois d'avril. Il va être disponible au mois d'avril. Et son prix sera de 400 euros, ce qui est très correct au vu du design de l'appareil. Voilà. Mais écoutez, si vous voulez savoir plus sur ce Panasonic Eluga, je vous invite à aller entrer sur gpsandco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne GPS & Co. On a plein de nouveautés et de vidéos qui arrivent en direct depuis Barcelone et Mobile World Congress. À bientôt !